Palette humide maison ou palette humide du commerce ? Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler palettes humides. Et je sais que vous avez été plusieurs à savoir qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander pourquoi j'avais une palette humide Army Painter alors que vous savez que j'ai aussi la palette humide Redgrass Game. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai acheté la palette humide Army Painter pour pouvoir la comparer à celle de Redgrass. Mais je ne vais pas me limiter à ça. Aujourd'hui, on va comparer 4 palettes humides. Je vais en faire 2 maisons, avec 2 manières différentes de la faire. Et je vais prendre les 2 palettes du commerce, la Redgrass et la Army Painter, et on va la comparer un petit peu. Alors, ces palettes, on va les comparer selon plusieurs points. En ce qui concerne les palettes du commerce, bien évidemment, on va les comparer une à une pour savoir quelles sont les différences en termes de taille, en termes de praticité, à l'usage, comment elles se comportent. Mais on va aussi comparer avec les palettes faites maison pour savoir notamment comment se comporte la peinture et comment elles nous permettent de conserver la peinture. Est-ce que la peinture va sécher plus vite, moins vite ? Est-ce qu'elle va plus se défaser, moins se défaser ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo à proprement parler, j'aimerais faire un petit détour du côté d'un projet annexe qui s'appelle Entre Jeux Studio. Entre Jeux Studio, c'est un collectif de Youtubers, de blogueurs, de créateurs de contenu d'une manière générale, dont je fais partie, qui se rassemblent pour créer une chaîne Twitch, pour y faire des lives sur différentes thématiques autour du jeu en général. Ça va être du jeu de société, de la peinture, du jeu de figurine, du jeu de cartes, des jeux vidéo, il y a un petit peu de tout. Et en fait, l'idée, c'est d'être à chaque fois plusieurs pour des séances de talk show, pour pouvoir présenter des sujets, et surtout pour pouvoir interagir avec vous, qui serez dans le chat, évidemment. On a une première qui s'est déjà faite sur la chaîne Twitch, donc je mettrai le lien de la chaîne dans la description pour que tu puisses aller jeter un oeil, et surtout, moi, je te donne rendez-vous jeudi soir à 21h, puisqu'on fait la première de Entre Deux Guerres, qui est une émission de la chaîne spécialisée dans tout ce qui est jeux de figurine, wargame, peinture. Donc évidemment, je pense que ça peut t'intéresser, et cette émission, elle sera présentée par Bibi, entourée de plein d'acteurs du milieu, de plein de créateurs de contenu, je pense notamment à Keycord, je pense à Barbuing Game avec Uriel, il y aura aussi Clément, il y a Sam qui contribue au projet, de la chaîne The Squig Herd, bref, il y aura pas mal d'intervenants tout au long de nos aventures, donc viens nous rejoindre sur la chaîne Twitch, je suis sûr que tu vas y trouver des choses intéressantes. Donc comme je le disais, on va commencer cette comparaison avec les deux modèles du commerce, la Redgrass Game et la Army Painter. Alors avant de rentrer plus dans le détail de comment seront, voilà, ce qu'il y a dans les palettes, s'il y a différents accessoires ou autres, je voulais dire que justement, dans la palette Redgrass, il y a ce petit accessoire là, qui vient se clipper magnétiquement sur le côté de la palette, il y a des aimants, je le remontrerai après, mais simplement, je ne sais plus où je l'ai mis, donc du coup, je précise maintenant, il est bien dedans, il est bien fourni avec, et il a son utilité quand, justement, quand on veut utiliser de la peinture qu'on ne met pas sur palette humide, typiquement, soit pour des dry brush, des brossages à sec, soit pour des lavis, qu'on n'a pas forcément envie de mettre sur palette humide pour ne pas les diluer davantage, donc ce petit accessoire est assez pratique, sachant qu'en plus, encore une fois, il s'aimante sur le côté, donc il ne se balade pas partout sur la table. Maintenant, on va donc passer, eh bien, tout simplement, à la comparaison concrètement des deux produits. Hop, ninja ! Alors, en ce qui concerne ces deux palettes, elles arrivent à peu près de la même manière, c'est-à-dire, donc on a le contenant ici et on a le petit élastique ici qui vient refermer la palette. En termes de taille, on voit tout de suite que la palette humide redgrasse est un petit peu plus grande, ce n'est pas énorme, mais il y a quand même un petit peu plus de largeur, donc c'est à noter si on aime bien avoir un petit peu plus de place dans sa palette, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Par contre, si on aime bien avoir quelque chose qui est un peu plus compact, et bien l'Army Painter respecte plus cette caractéristique. Donc, une fois qu'on ouvre les palettes, comment ça se passe ? Alors, pour l'Army Painter et pour la Redgrass, hop, donc la première différence qui pour moi est vraiment à noter, c'est que chez Redgrass, on a un joint qui fait tout le tour du couvercle et là, pour le coup, on le verra par la suite si ça a une insolence sur la conservation de la peinture, mais a priori, c'est vrai que c'est un point positif que l'Army Painter n'a pas. A l'inverse, l'Army Painter, elle a ce petit compartiment qui est détachable du couvercle et qui va servir tout simplement à transporter plus facilement les pinceaux puisqu'ici, on ne peut caler ses pinceaux et là, également, en fonction de la taille de la largeur du pinceau, donc ça, pour le coup, c'est un aspect pratique que la Redgrass Game n'a pas. Une fois qu'on passe à l'intérieur, on se rend compte comme je le disais tout à l'heure que la Redgrass Game est légèrement plus grande. On se rend compte également qu'il y a une différence en termes de mousse pour la partie absorbante ici. en fait, la Army Painter a un côté beaucoup plus plastique, beaucoup plus... Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais on ne voit pas les trous de la mousse. Ça ressemble plutôt à de la microfibre, quelque chose comme ça, alors que la Redgrass Game, pardon, elle, c'est vraiment... On voit les petits trous, on voit la petite texture de la mousse. ça fait vraiment plus mousse, pardon, style éponge très compact. Donc ça, c'est une différence qui existe. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur la conservation de la peinture ? Eh bien, on verra ça. Alors ensuite, là, ce que je voulais tester, c'est la contenance de la mousse, la contenance de la partie qui s'imbibe pour savoir, ben voilà, celle qui peut contenir le plus d'eau et donc qui, a priori, devrait donner des meilleurs résultats. de conservation. Pour ça, j'ai préparé ça, ce tout petit, ce petit pot à peinture vide et je vais le remplir d'eau et je vais voir en fait combien de pots il me faut pour remplir, pour saturer, on va dire, la mousse de chez Rengrasse et combien il me faut de pots pour saturer celle de chez Army Painter. Donc c'est parti, je vais le faire en accéléré. donc ici, on a mis nos trois pots et ici, on s'est arrêté à cet endroit-là. Donc je vais faire une petite marque. Je vais en faire plusieurs histoire que s'il y en a une qui s'efface. voilà. Donc en gros, on a mis trois plus ça. On va voir si pour la Army Painter, c'est pareil, plus ou moins, on va voir ça tout de suite. Donc là, on vient de finir aussi pour la Army Painter. On voit que c'est bien saturé, on voit qu'il y a l'eau qui ne s'imprègne plus dans la mousse, tout comme on l'a fait ici pour la Rengrasse Game. Et là, pour la Army Painter, on a rempli trois petits flacons. Donc ça veut dire que la Rengrasse Game contient quasiment un flacon de plus. Donc probablement quelque chose comme à peu près, ce n'est pas un flacon entier, donc quelque chose comme 20% d'eau supplémentaire. Donc maintenant, on va voir comment on installe les petites feuilles, s'il y a une différence ou pas. Alors, en ce qui concerne les feuilles, pas de surprise, évidemment, puisque la Army Painter est un petit peu plus petite, la feuille est un petit peu plus petite également. Par contre, ensuite, en termes de comparaison, c'est vraiment exactement la même chose, même épaisseur, même texture, même au niveau du grain du papier, on a l'impression que c'est quand même très très proche. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence notable à l'œil, en tout cas. Pour l'installation, on va voir comment ça se passe. Alors, c'est normal que sur une palette humide, il y ait, comment dire, que quand on met le papier, celui-ci, il rebique dans tous les sens. il suffit ensuite de l'aplatir. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est avec quelle facilité on va avoir un papier bien plat, sans bulles d'air, sans petites rainures, tout ça, parce que c'est ça qui est important pour la conservation de la peinture. Donc, on va faire exactement de la même manière, on va venir le poser bien au bord, comme ça, on va le laisser tomber, et on va essayer d'aplatir tout ce qui peut rebiquer. On va bien lisser, comme ça. Donc là, il y a un peu trop d'eau sur ma palette, elle est un peu trop gorgée, ça se voit, il y a l'eau qui vient par-dessus le papier, mais ça, ce n'est pas bien grave, en soi, il suffirait de le vider un petit peu, c'était surtout pour le test. D'ailleurs, je vais le vider un petit peu pour qu'on voit un peu mieux à la caméra ce qui se passe. Et donc là, on voit que sur l'Army Painter, il n'y a absolument aucun souci, c'est bien plat, il n'y a pas de bulles d'air d'emprisonnées, donc là-dessus, on pourra travailler très correctement. En ce qui concerne la Redgrass Game, on va faire le même exercice. Donc, on a dit contenu comme ça, voilà. Donc là, ça rubique, c'est normal. on va faire comme avec l'Army Painter, on va bien aplatir. Et alors là, on se rend compte encore une fois de la capacité de contenance de la Redgrass Game qui est supérieure pour le coup, puisque j'avais déjà mis moins d'eau sur l'Army Painter et j'ai dû en vider, alors que là, on n'est pas mal. Il y a un tout petit peu d'eau qui dépasse, qui déborde ici, mais ce n'est pas grand-chose. Ici, on est très bien. Donc, on s'en rend compte encore une fois. Et là, de la même manière que pour l'Army Painter, on voit que sur la Redgrass, il n'y a pas de bulles, c'est bien plat, c'est bien uniforme, donc on peut travailler très correctement. la peinture sera bien au contact de l'humidité, donc là-dessus, pour le coup, au niveau du papier, pas de différence notable entre les deux. Et voilà, donc là, on a fini tout ce qui était préliminaire, mais maintenant, on va passer au cœur du sujet, à savoir comment les palettes se comportent avec la peinture. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais mettre les mêmes peintures sur les deux palettes et on va voir comment ces peintures réagissent simplement au contact de la palette. Et ensuite, on va faire le comparatif avec les deux palettes faites maison on va mettre la peinture, on va les laisser aller deux heures au frigo, déjà dans un premier temps et on verra ce que ça donne. Ensuite, je vais faire ma petite journée de peinture habituelle et à la fin de la journée, ce que je ferai, c'est que je reprendrai ces quatre palettes et je les mettrai avec, encore une fois, les mêmes peintures, donc les trois peintures qu'on va essayer ici et on va les laisser au frigo toute la nuit et comme ça, demain matin, on verra ce que ça donne, on verra comment ça a conservé la peinture ou pas, est-ce que ça a séché ou pas, est-ce que ça a déphasé ou pas et on va comparer un petit peu tout ça. Donc là, c'est parti pour le test sur les deux palettes du commerce où je vais commencer à mettre la peinture et voir un petit peu comment ça se comporte. Alors voilà, on va regarder un petit peu le comportement des peintures, par contre, juste avant, je disais qu'on allait faire le test sur trois peintures, en fait, je vais le faire sur quatre parce que je me disais que c'était intéressant de tester les primaires, donc bleu un peu cyan, rouge, donc logiquement, ce serait magenta, mais rouge et du jaune. Mais je me dis aussi que c'est intéressant de comparer, justement, des mélanges, en fait, parce que ces mélanges, c'est là où on va avoir plusieurs types de pigments. On va avoir du bleu, du rouge et du jaune en proportion différente selon ce qu'on va tester. Donc du coup, je me suis dit autant tester sur le marron. Le marron, c'est un mélange un peu plus complexe de peinture, donc c'est intéressant de le tester là-dessus pour voir comment ça réagit. Donc on va faire le test ici avec, au début, du bleu. Donc on va bien mélanger et on va voir un petit peu comment ça se comporte sur les deux palettes. en mettant à peu près la même quantité. Donc là, déjà, bon, ça se comporte bien dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étalement de la peinture. La peinture n'efface pas tout de suite au contact de la palette. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que si c'était en contact de trop d'humidité, ça pourrait déphaser immédiatement. Je vais juste prendre un petit pinceau pour triturer la peinture. On va prendre un vieux pinceau tout pourri, voilà. Alors ici, si on commence à étaler un petit peu comme ça sur le côté, ça, donc on est sur la Army Painter, la peinture se comporte très bien, ça la dilue juste ce qu'il faut, voilà, et ça permet d'avoir une belle texture qui s'étale bien mais qui ne défasse pas. Donc ça, c'est un bon point pour celle-ci. est-ce que ça va faire la même chose avec la Redgrass Game ? Ça se comporte vraiment exactement de la même manière. On a exactement la même texture de peinture qui s'étale correctement sans se défaser. Voilà, j'ai un beau pouce tout bleu. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Pourquoi j'ai fait autant ? Hein ? Pourquoi j'ai fait autant ? Donc bref, en tout cas, voilà, ça se comporte exactement de la même manière pour cette peinture. Donc là, on va tester maintenant un petit peu plus rapidement avec du rouge, du jaune et du marron. Alors là, tout de suite, quand on a posé le rouge, on a vu qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des pigments qui se sont étalés, qui se sont vraiment éclatés sur la palette au contact de l'humidité. Alors là, il y a une petite différence entre les deux, par contre, c'est que la Army Painter, ici, ça s'est étalé jusque là, donc très loin de la zone de peinture, alors que sur la Redgrass Game, ça s'est étalé uniquement jusqu'ici. Et encore, c'est très très léger, c'est beaucoup plus léger sur la Redgrass que sur la Army Painter et c'est beaucoup plus loin. D'ailleurs, on le voit, la tâche de peinture s'étire beaucoup plus sur la Army Painter que sur la Redgrass. Maintenant, si on analyse un petit peu le comportement de la peinture en étirant comme ça, on a exactement le même comportement qu'avec le bleu. Une belle texture pour peindre. Ici. Alors là, pour le coup, sur la Redgrass, ça dilue un peu plus la peinture, j'ai l'impression. c'est très léger, les textures sont quand même assez similaires. Les textures sont similaires, même s'il y a un très 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 léger, une très légère dilution plus importante sur la Redgrass, par contre, on a vu que ça s'est allé beaucoup plus sur la Army Painter au début. Ensuite, on va tester le jaune. Alors, tout à l'heure, pour les deux premières, j'ai testé avec du Valero Game Color. Je me suis dit que c'était intéressant aussi de tester avec du Army Painter parce que peut-être que la palette Army Painter réagit mieux avec les peintures Army Painter qu'avec les autres palettes. Alors, bien évidemment, pour Redgrass, j'ai testé avec des peintures Redgrass puisqu'ils ne l'ont pas. mais là, on va tester avec le jaune pour voir ce qui se passe. Je vais mettre en premier ici pour changer un petit peu. Et là, pour le coup, on a à nouveau cet effet d'étalement sur l'Army Painter, c'est-à-dire qu'on a de la peinture qui vient jusque là, qui vient jusqu'ici. Donc là, par exemple, vu qu'on a du rouge qui est juste à côté, c'est un petit peu gênant parce que potentiellement, il y a des petits pigments qui peuvent venir se mélanger. Alors que sur la Redgrass Game, on ne l'a pas. J'ai échangé l'ordre dans lequel j'ai mis les peintures parce que je me suis dit que tout à l'heure, si ça s'étalait un petit peu plus sur l'Army Painter, c'était peut-être parce que c'était la première goutte de peinture qui sort de la bouteille. Donc peut-être qu'il y avait un peu plus de médium, un peu moins de pigments. En tout cas, qu'elle a été moins bien mélangée. Mais on voit que quand on le fait dans l'autre sens, finalement, on a un petit peu le même résultat avec un étalement qui est plus important chez Army Painter. on a quelque chose qui est très correct pour la peinture. Voilà. Une bonne texture bien fluide sans que ça soit trop dilué. Du côté Army Painter, on a la même chose. On a vraiment exactement la même texture, encore une fois. Donc là, tu pas de différence. La seule petite différence qu'on voit pour l'instant, c'est cet étalement de la peinture chez Army Painter. On va tester avec la dernière peinture, à savoir la Chirt Brown de Game Color, un marron assez foncé. Et donc là, pour le coup, ça se tient bien. Il n'y a pas d'étalement, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, on va tester la texture quand on étire comme ça. C'est vraiment intéressant sur les palettes humides, ça change énormément par rapport aux palettes sèches. C'est que quand on étire au plus, on étire au plus, on va avoir quelque chose qui est dilué finalement tout seul sans avoir à rajouter de l'eau. Et donc là, la texture, là pour le coup, elle est vraiment en plus, elle est vraiment parfaite pour la peinture. Très fine, très fluide. Alors que de l'autre côté, alors que de l'autre côté, rien du tout, non. De l'autre côté, de l'autre côté, c'est complètement la même chose. C'est vraiment exactement, encore une fois, la même texture. On est vraiment sur des qualités de peinture comparables ici. Donc, à la fin de ce petit test, la seule chose qu'on peut dire, c'est que, encore une fois, Army Painter a une tendance à étaler un peu plus la peinture. Alors, quand je dis étaler, c'est-à-dire que ce n'est pas la tâche, ce n'est pas la goutte de peinture qui s'étale, c'est juste qu'on voit une auréole de peinture comme ça. Peut-être que c'est simplement que la membrane laisse un tout petit peu plus passer les pigments et que ça s'étale comme ça, au contact de l'eau, par en dessous. Je ne sais pas. Ou par-dessus. Ou peut-être que, justement, c'est la membrane qui laisse passer un petit peu plus d'eau et donc, du coup, ça s'étale un peu plus sur la palette. Je n'en sais rien. En tout cas, maintenant, on va les mettre en test. C'est-à-dire que je vais les mettre une heure, deux heures, je vais voir. De toute façon, je leur dirai quand je les sortirai au frigo pour voir un petit peu comment se conservent les peintures et quelle est la texture après cette heure ou ces deux heures. A tout de suite. Mais dans cette vidéo, je ne voulais pas me limiter à comparer des palettes du commerce puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a des méthodes pour en faire à la maison, pour en faire nous-mêmes et des méthodes qui coûtent du coup un petit peu moins cher. Maintenant, est-ce que ces méthodes sont aussi efficaces ? C'est un petit peu l'objectif de ce test. Alors pour ça, j'ai fait deux types de palettes humides maison parce qu'il y a plusieurs écoles. La première, c'est avec une éponge très épaisse comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien mais en tout cas, ici, elle fait ça d'épaisseur, cette éponge. Donc, c'est vraiment un truc un peu mouse. Et ensuite, j'ai fait avec une éponge beaucoup plus fine. Vous savez, les petites éponges carrées qu'on trouve là, les espèces de... Alors, je vais reprendre pour vous montrer ce type d'éponge-là. Donc là, je les ai tous les deux hyper bien imprégnées d'eau. Je les ai imbibées à fond et je suis venu poser dessus du papier sulfurisé, du papier cuisson. Et là, pour le coup, j'ai pris le même papier cuisson pour que ce soit bien comparable. La première chose qu'on peut voir, c'est que si sur la petite éponge toute plate, on a une adhérence du papier cuisson qui est impeccable, on a vraiment... C'est quasiment identique à ce qu'on peut retrouver avec les palettes du commerce. Il y a plus de bulles d'air, il y a plus de petites rainures, mais c'est quand même vraiment très efficace. Sur celle-ci, on le voit très très bien à la caméra, même si j'appuie énormément, ça finit par se décoller puisque là, c'est les parties où ça touche l'éponge et là, c'est toutes les parties où ça ne la touche pas. Donc là, évidemment, on sait déjà qu'il y aura beaucoup plus d'air entre le papier cuisson et l'éponge. Donc, au niveau de l'humidité de la peinture, forcément, ça aura un impact. Donc là, je ne vais pas refaire le petit test comparatif avec les... Quoique si, en fait, je vais le refaire. Je vais le refaire. Donc là, je vais faire le même test comparatif, je vais y aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est parti sur la plus petite palette. Donc là, au niveau du rouge, on sent tout de suite que l'humidité est moins importante puisque là, quand on tire, on voit bien que là, c'est beaucoup plus sec. La peinture est beaucoup plus sèche que sur les palettes précédentes. Et après, en termes de texture, évidemment, on voit déjà au bout du quatrième coup de pinceau, ça commence à sécher sur les bords. Donc, la peinture est un petit peu moins fluide, un petit peu moins pratique à travailler. En ce qui concerne le bleu, c'est le même constat. On a une peinture qui sèche là sur le rebord beaucoup plus vite. Et donc, à étirer, évidemment, c'est beaucoup moins facile. Pour le jaune, le jaune, c'est un petit peu moins flagrant. La différence est un petit peu moins flagrante. Et d'ailleurs, on le voit, ça s'étale plus que les autres peintures. Et enfin, pour le marron, pour le marron, pareil, on retombe dans les travers des deux peintures précédentes avec quelque chose qui s'étale un petit peu mieux quand même. on le voit. Mais là, tout de suite, ça devient beaucoup plus sec. Donc, on a quand même une différence qui est notable, qui n'est vraiment pas négligeable entre les deux palettes qu'on a testées juste avant et celle-ci. Et maintenant, on va tester sur la palette la plus grande avec l'éponge qui, justement, a plus de problèmes pour adhérer au papier cuisson. on a exactement le même comportement qu'avec la palette précédente. Ce n'est pas pire. Aussi surprenant que ça puisse paraître pour le rouge, on est vraiment sur le même comportement de la peinture. Pour le bleu, pour le bleu, pareil. C'est vraiment pareil, en fait, le comportement est complètement identique. Alors, le jaune s'étale un petit peu moins bien, lui, pour le coup. En ce qui concerne le marron, je retrouve pareil. Quand on étire, on voit exactement le même comportement de la peinture. Donc, on a une peinture qui s'étire relativement bien. Je pense que ça, c'est plus lié à la texture de la peinture de base. Elle s'étire plutôt bien, mais on voit qu'elle est tout de suite beaucoup plus sèche sur les bords. Donc, c'est en termes de conservation que ça me pose question. qu'il y a une peinture. au final, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence entre une peinture, enfin, une palette qui permet d'avoir le papier cuisson qui est bien plaqué et une où le papier cuisson est plaqué de manière beaucoup plus aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut peut-être dire que simplement, le papier cuisson n'a pas les mêmes propriétés que le papier qu'on peut trouver sur les palettes du commerce. Est-ce que maintenant, en termes de conservation de la peinture, on va voir la différence ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite puisque je vais les mettre au frigo également pendant une heure et on regardera ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà mis les autres depuis un quart d'heure. Je vais mettre celle-ci, je les retirerai un quart d'heure plus tard et on verra la texture de la peinture et s'il y a vraiment des différences. Donc là, je vais fermer tout ça et j'emmène ça au frigo. C'est parti ! C'est parti ! Alors, nous voilà une heure après avoir mis les palettes au frigo et donc on va voir ce qu'elles nous réservent en fait, tout simplement. Alors là, ça fait exactement une heure huit que je les ai mises au frigo et je vais sortir les deux autres dans un quart d'heure parce que je les ai mises un quart d'heure après celle-ci. Donc pour l'instant, on va voir ces deux-là. Alors, pour l'Army Painter, là pour le coup, il y a eu un gros échec sur le rouge qui s'est vraiment beaucoup, beaucoup pétalé. quand on regarde quand on regarde la raie de grâce là, c'est quand même pas pareil. Donc là, déjà, on a un premier aperçu en termes de tenue de la peinture. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, sur l'Army Painter, on sent que l'eau a tendance à passer beaucoup plus au travers. Là, on le voit en fait sur ma main, au niveau du papier, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'eau. Alors que là, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est humide, mais ce n'est pas détrempé. Alors qu'on l'a vu, juste avant que je mette les peintures, j'avais enlevé l'excédent d'eau sur les deux palettes. Donc, logiquement, il ne devrait pas y en avoir qui coulent. Et là, en l'occurrence, sur la raie de grâce, il y en a un tout petit peu. Je vais exagérer. Donc voilà, il y a juste ça qui coule. Alors que sur la Army Painter, je dis alors, je n'en sais rien, mais étant donné comment ça a déphasé, là, pour le coup, il y en a un petit peu plus. Il n'y en a pas non plus énormément plus, mais ça montre en fait que la tenue au niveau du papier n'est pas la même. Alors, est-ce que c'est exactement le même papier qu'ils fournissent ? Je n'en sais rien, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, il y a une moins bonne tenue de l'eau par la mousse qui est fournie ? Est-ce que c'est parce que le papier ne tient pas de la même manière ? Je n'en sais rien, mais ce qu'on voit ici, c'est quand même assez parlant. Non seulement, le rouge, c'est complètement délité dans tous les sens, mais en plus, on voit que le marron, lui aussi, s'est étalé, le bleu est venu s'étaler dans le marron, et donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors ça, les traînées, là, c'est parce que j'ai penché la palette, mais ici, par exemple, le rouge a commencé à se mélanger au bleu, le rouge au marron, ici, tout ça, c'était vraiment présent. Là, le bleu est descendu dans le marron, le marron est descendu plus bas parce que j'ai penché la palette. Ça a fait exactement la même chose du côté de Redgrass, mais là, tout à l'heure, on voyait qu'on avait des tâches de peinture qui étaient bien distinctes l'une de l'autre. Alors maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est aussi, en ce qui concerne la peinture, quel est l'état de cette peinture ? Est-ce qu'elle est utilisable ou pas utilisable ? Alors déjà, une petite chose quand même, c'est sur la peinture marron, on a un petit défasage des deux côtés, mais il est un peu plus important sur la palette Redgrass. Alors maintenant, évidemment, si on remélange, étant donné que la peinture est toujours fraîche, on obtient une peinture qui est bien homogène et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. On a une peinture qui est bien homogène. Au bout d'une heure, donc là, tenu de la peinture, en tout cas, défasage quasi inexistant, rattrapable quand c'est le cas, par contre, en effet, il y a un gros pouic là sur la Army Painter qu'on n'a pas sur la Redgrass. En termes de peinture, donc je disais, ici, si on vient, donc là, le côté où on a étiré, forcément, c'est un peu plus sec, mais si on vient reprendre de la peinture dans la partie qu'on n'avait pas étirée, on voit qu'on a une texture qui est toujours très bonne. Alors, là, c'est pour la Reine Grasse, pour la Army Painter, on est exactement sur la même chose en termes de texture, tout va bien. Sur le rouge, aucun souci pour la Reine Grasse. Pour le rouge, on a l'embarras du choix sur la Army Painter, malheureusement. Là aussi, en termes de texture de peinture, on est très bien, il n'y a pas de problème. Sur le jaune, on est bien sur la Reine Grasse. Et on a la même chose chez Army Painter. Et enfin, pour le marron, Army Painter, tout va bien, la peinture est bien fluide. Je ne l'ai peut-être pas pris là où elle était le mieux. Non, tout va bien, la peinture est très bonne, très agréable à étaler. sur Reine Grasse. Pareil, complètement la même chose. Donc là, en fait, en termes de peinture, en termes de qualité de peinture après une arc, il n'y a aucun problème. Les deux se valent. Donc, la seule différence, en tout cas, qui est notable ici, c'est justement cet étalement, ce gros pâté que nous a fait la peinture rouge pour une raison que je n'explique pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là-dessus, la palette Reine Grasse semble être vraiment performante puisqu'on a sorti la palette, on a récupéré la peinture quasiment comme on l'avait laissée il y a une heure. Évidemment, si on fait ça sur une palette sèche, plus forte raison si elle n'est pas fermée, ce n'est même pas la peine d'essayer. donc vraiment, gros point positif pour Reine Grasse. Je le rappelle, pour ceux qui avanceraient rapidement et qui n'auraient pas vu tout à l'heure, ici, les petits débords, là, là, et ici, c'est parce que j'ai penché les palettes pour voir comment elles avaient rendu de l'eau, mais par contre, la palette ici, Army Painter sur le rouge, c'est comme ça que je l'ai retrouvée après une heure. Donc là, bon, ça va faire, là, ça fait 8 minutes, j'attends encore un tout petit peu et je vais sortir les autres et on va pouvoir les comparer. et nous voilà maintenant, alors je vais les intervertir pour que vous voyez mieux, voilà, nous voilà maintenant avec les deux palettes humides fait maison. Donc là, elles sont restées une heure au frigo et on va voir ce que ça donne notamment par rapport aux deux du commerce qu'on a pu comparer juste avant. Donc c'est parti. Et voilà, alors je vais juste les remettre dans le sens qui vous permettra de les voir un petit peu mieux. Voilà. Alors déjà, il n'y a pas eu l'effet qu'on a pu avoir sur la Army Painter, il n'y a pas eu cet étirement, cet étalement de peinture. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de texture de peinture ? On va commencer par celle-ci. Donc là, la peinture est encore fraîche. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en termes de texture, elle est très bonne. Donc là, pour le coup, c'est un bon point. On va voir les autres peintures. Donc la rouge, pas de souci. La bleue, me semble très très fraîche aussi. Voilà. Il n'y a aucun problème. Elle s'étale bien. La peinture jaune, idem. Aucun problème. Tout va bien. Elle s'étale très bien. Elle est très fraîche. Et ensuite, la marron. La marron est un tout petit peu moins fraîche. Elle est un peu plus séchée. Et on le voit d'ailleurs, elle s'étale moins bien. Il faut y repasser à deux fois. Celle-ci, un peu moins bon résultat pour le coup. Mais sinon, sur les trois autres, c'est relativement similaire à ce qu'on a pu voir en termes de fraîcheur par rapport aux deux palettes du commerce. Pour celle-ci, là, bah, ouais, c'est... C'est pas la même chose. En fait, on voit bien que... On voit bien que ça a été moins en contact avec l'eau. Et donc, du coup, la peinture est pas aussi fraîche. Alors, elle s'étale quand même plutôt bien. Ça fait qu'une heure qu'elle est au frigo. A noter d'ailleurs que j'ai fait le test en les mettant au frais. Ça, c'est le genre de test. Si on le fait sans les mettre au frigo, ça va dépendre, en fait... Si je l'ai fait au frigo, c'est parce qu'en extérieur, ça dépend de la température qu'il fait dans l'appartement. Moi, dans mon appartement, il fait très chaud, il fait très sec. Donc, du coup, forcément, ça sèche plus vite. J'ai voulu faire un test pour que tout le monde puisse le reproduire. C'est-à-dire que tout le monde, chez lui, a un frigo. Donc, vous aurez tous la possibilité de mettre vos palettes au frigo. Ça va vraiment dépendre de la température et de l'humidité qu'il y a dans votre appartement. Moi, c'est chaud et sec. Donc, forcément, ça sèche très vite. Alors, ici... On sent que le bleu a commencé à sécher. La peinture est plus épaisse. Elle est plus difficile à étaler. Le rouge, c'était un petit peu le cas. Mais le bleu, c'est plus flagrant. Au niveau du jaune, Le jaune, par contre, aucun souci. C'est exactement la même texture que tout à l'heure. Donc, ça, ça s'est bien maintenu. Et ensuite, le marron. Le marron... Si, oui. Non, j'ai pris un endroit où ce n'était pas terrible. Mais ça va. En fait, le marron, finalement, c'est même mieux que sur l'autre palette. Ça s'étale bien mieux. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a rien. Donc, c'est mieux que sur la petite. Donc, conclusion. Au bout d'une heure, au bout d'une heure, il n'y a pas non plus une énorme différence entre des palettes faites maison et des palettes du commerce. Là, pour le coup, il y a le raté sur la palette Army Painter qui lui donne un mauvais point. Par contre, sur les autres, notamment sur celle-ci, on est quand même sur des résultats qui sont assez similaires pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite journée de peinture, normalement. Et ce soir, je remettrai les quatre au frigo avec quatre nouveaux points de peinture. Et comme ça, donc là, du coup, je vais même me noter ceci, c'est ce d'aujourd'hui. Voilà, pendant la journée. Comme ça, vous le verrez aussi plus facilement à la vidéo. Ça, c'est ce de la journée. On va voir pour le refaire avec les autres également en refaisant, comme je le disais, toute la nuit avec des tâches de peinture similaires et on verra ce que ça donne, est-ce que ça se conserve jusqu'au lendemain. Donc voilà, il est minuit. J'avais fait comme si c'était genre fin de session de peinture en soirée. J'ai repréparé les quatre palettes. Ça part au frigo pour toute la nuit et on va voir demain. Ok, donc là, on est le matin. J'ai laissé les palettes toute la nuit dans le frigo et donc maintenant, on va voir ce que ça donne. On va voir quel est l'état de la peinture. C'est parti. Alors là, encore une fois, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu l'état de la peinture, si elle est bien fluide, s'il est encore possible de peindre avec ou pas et si elle est défasée, et bien évidemment, si elle est défasée, est-ce qu'elle se remet en phase assez facilement. Donc, on va commencer par l'arête grasse qui est là. Là déjà, ce qu'on voit, c'est que le joint d'étanchéité fait bien son taf parce que la paroi du dessus, elle est bien humide. Donc ça, c'est un premier point qui est à prendre en compte. Et donc du coup, en termes de peinture, les peintures sont un petit peu défasées mais franchement, ça va. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Je vais incliner un peu. Bon, ça ne se voit pas des masses mais en gros, le bleu est un petit peu défasé, le rouge, ça a l'air d'aller, le jaune, très légèrement et le marron, par contre, c'est celui qui est un petit peu plus défasé. On va voir si ça se remélange correctement. Alors, je vais juste prendre un pinceau. C'est mieux. Et donc du coup, alors le rouge, déjà. Le rouge, la texture est bonne. C'est de la peinture fraîche en fait, tout simplement. Peut-être un tout petit peu plus dilué. Mais en tout cas, si on prend sur le doigt, par exemple, on voit que la peinture s'étale comme si, voilà, à peu près comme hier. un tout petit peu plus diluée. Mais en tout cas, la peinture s'étale très très bien. En ce qui concerne le bleu, donc on va juste remélanger un tout petit peu. Voilà, il se remélange très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et pareil, en termes de peinture, on est très bien, elle est très fluide. Elle reste bien couvrante, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le jaune, pareil, donc on remélange très vite, très vite fait, pardon, mais encore une fois, il n'y a pas trop de déphasage, donc ça, ça va. Et en termes de peinture, vous voyez, elle est bien fluide, il n'y a aucun problème pour l'étaler, pour peindre avec. Et enfin, le marron, donc là, je le disais, le marron, c'est celui qui a déphasé un peu plus, donc on va juste prendre un peu plus le temps de... Ouais, il se remélange direct, en fait. Il se remélange très bien et en termes de texture de peinture, c'est nickel, c'est bien couvrant, c'est bien lisse, bien fluide, donc là-dessus, pas de souci. Donc pour la redgrass game, on voit bien que là, pour le coup, si on laisse toute la nuit, la peinture est complètement utilisable, sans aucun problème. C'est vraiment quasiment comme si elle sortait du pot. Donc ça va être difficile de faire mieux, voyons si les autres font aussi bien. Alors, on passe à l'Army Painter. Et bien là, encore une fois, comme hier, c'est vraiment la cata, parce que du coup, tout s'est mélangé, tout est parti en sucette. Alors, c'est le rouge, bizarrement, c'est celui qui parle le plus en vrille à chaque fois. Mais bon, on a aussi là, le marron qui s'est complètement mélangé au jaune, le bleu du coup, qui est au milieu du rouge. Bon, c'est vraiment pas la folie. Ensuite, en termes de peinture, on va quand même essayer. Le rouge, c'est tellement étalé que même si la peinture est fraîche, la peinture semble fraîche, la peinture est alors pas autant que sur la raie de grasse, mais elle est encore largement utilisable. Malheureusement, elle est complètement étalée, donc c'est un vrai problème. Ici, sur le bleu, alors le bleu, ça va. Le bleu, il suffit de remélanger un petit peu. C'est un petit peu plus déphasé que sur la raie de grasse, mais par contre, en termes de, une fois de remélanger, tout va bien. On est pareil. Pour le jaune, le problème, c'est que c'est mélangé au marron. Si on essaie, on voit que la peinture est quand même fraîche. La peinture est... La peinture s'étale bien correctement. Elle est à peu près aussi couvrante, donc là-dessus, en termes de conservation de la peinture, ça va. Et le marron, alors le marron, bizarrement, il est moins déphasé que sur la palette raie de grasse. Elle est bien fraîche aussi. Elle s'étale très bien. Elle est bien couvrante. Donc là-dessus, pour le coup, sur le marron, ça a fonctionné aussi bien, voire presque mieux. Mais le problème, encore une fois, c'est que ça s'est étalé et que de toute façon, il n'y a pas besoin d'en dire trop non plus. Ça se voit assez à l'écran. OK. Bon. Dommage pour celle-ci. Pour la Army Painter, il y a vraiment un souci sur la conservation. De toute façon, on l'avait vu au bout d'une heure déjà la dernière fois. Donc, sur une session de peinture, ça va. Par contre, ça s'étale très vite et du coup, tout se mélange. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu un problème. On va voir sur les deux palettes faites maison. A noter qu'ici, avant de passer aux autres, il y a un petit peu de condensation aussi sur le couvercle, mais il y en a beaucoup moins que sur la raie de grasse. Il y a même des endroits secs ici. Donc, je pense que le joint de la raie de grasse fait vraiment son effet à bien maintenir l'humidité. On va passer à celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour la peinture ? Alors, donc là, le couvercle ferme bien. Donc, il y a pas mal de condensation. Il y en a autant que sur la raie de grasse, voire même presque un peu plus. Oui, il y en a un peu plus. Alors, je pense que ça, c'est dû à l'épaisseur de l'éponge parce que là, je vous le rappelle, on est sur une éponge qui est très épaisse. Donc, qui est très, très gorgée d'eau. Donc, il y a plus de condensation. Alors, maintenant, en termes de peinture, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour le rouge, ça m'allure pas mal. C'est pas défasé. La peinture semble encore plutôt fluide. Elle est un chouïa plus épaisse. Mais elle s'étale bien. Elle est bien couvrante. Donc, là-dessus, on est pas mal. Pour le bleu, on est un peu plus défasé quand même. et la peinture est plus épaisse. Mais elle s'étale bien. Elle s'étale bien, elle est bien encore, donc la conservation est bonne. Au niveau du jaune. Là, pour le coup, le jaune a été... Ouais, voilà. Alors là, on a un problème, justement, de ce type de palette. On le voit ici. C'est qu'en fait, il y a des gouttes d'eau qui peuvent se former sur le papier sulfurisé. Et à ce moment-là, en fait, quand on mélange, la peinture, ça devient de la flotte. Et là, le jaune, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que pendant la nuit, il y a des gouttes d'eau qui sont tombées dedans. Et là, en mélangeant, en fait, pareil, je suis tombé sur une goutte d'eau et du coup, là, maintenant, la peinture, c'est vraiment devenu un jus. On le voit ici, du coup, là, elle n'est plus utilisable ou alors, il faut rajouter de la peinture pour la reconcentrer en pigment parce que là, on est limite sur un lavis glacis. Donc ça, ce n'est pas top du tout. Pour le marron, pareil, pas mal d'effasés, mais ça se reprend facilement. La peinture s'étire bien. Elle est un peu moins couvrante, par contre, donc je pense que, vu que sur les deux autres, elle était restée très couvrante, je pense que, pareil, on a eu ce phénomène de mélangeage, mélangeage, oui, ça se dit, mélangeage, de l'eau qui s'est mélangée à la peinture. Et en plus, elle ne s'étire pas hyper bien. Je ne sais pas, là, elle a perdu pas mal de ses propriétés, cette peinture. Donc là, la conservation, elle n'est pas top. C'est très moyen. Là, on est sur une peinture qui est moins couvrante et moins fluide. Donc, sur les deux premiers, sur le rouge et le bleu, ça allait, ça allait même très bien. Par contre, sur le jaune et sur le marron, là, il y a eu un problème, je pense, d'eau et de toute façon, enfin, il suffit de regarder ici. Là, on a une énorme goutte d'eau qui s'est formée dessus. Donc ça, si ça se mélange à la peinture, forcément, ça la dilue. Donc, voilà pour la grosse palette avec l'éponge épaisse. c'est mitigé. Et pour la dernière, donc là, je rappelle, c'était petite éponge fine. On va voir ce que ça a donné. Alors, déjà, ce qu'on voit à l'écran, c'est que ça a l'air plutôt pas mal. Il y a un petit peu de déphasage, mais je dirais exactement comme sur la reine grasse. Sur le rouge, sur le rouge, la peinture est bien lisse, bien fluide, couvrante de la même manière. Donc là, on est vraiment pas mal. Pour le bleu, on remélange un petit peu. On avait, comme on le disait, un petit déphasage, mais ce n'est pas grave, ça se reprend très facilement. et en termes de peinture, elle est bien lisse. Elle est un tout chouïa moins couvrante. Ouais, elle est un petit peu moins couvrante, donc je pense qu'il y a de l'eau qui a dû se mélanger. Donc là, il faudrait rajouter un petit peu de peinture là-dedans. Alors le jaune, pareil, le jaune en fait, il n'a pas très très bien réagi. J'ai l'impression qu'il est très fluide. Ça va. Ça va, c'est correct. On n'est quand même pas très loin, il ne faut pas oublier que le jaune est une peinture de base qui est moins couvrante. En tout cas, celui-ci. Et donc, on n'est pas très loin de ce qu'on avait comme texture et comme couvrance par rapport à l'arrêt de grâce. Et pour le marron, pareil, on est un petit peu déphasé mais ça se reprend assez facilement. Et quand on étire, la peinture ne semble pas trop trop mal. On va voir sur les doigts un peu ce que ça donne. Elle est moins couvrante quand même. Pareil, elle a dû se mélanger à l'eau. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça parce que là, on est, je dirais, quasi deux fois moins couvrant que sur l'arrêt de grâce par rapport à ce que j'ai pu tester juste avant. Par contre, en termes de texture, la peinture est encore fraîche. Il n'y a aucun problème. Donc, on va passer maintenant à la petite conclusion. Alors, que peut-on en conclure de ce petit test ? Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a quand même des différences. Il y a des différences entre les palettes qu'on va retrouver dans le commerce et celle qu'on va faire à la maison. Il y a aussi des différences entre les deux palettes testées qu'on retrouve dans le commerce, à savoir Army Painter et Redgrass. Cette fois-ci, pour moi, Army Painter ne tient pas la route quand il s'agit d'une conservation de peinture dans la durée. c'est-à-dire que si on veut garder la peinture du jour au lendemain, par exemple, si on est sur un gros projet, qu'on a fait des mélanges de peinture, qu'on veut reprendre le lendemain, honnêtement, on a bien vu, ça ne tient pas la route. On a fait deux tests et la peinture a tendance à s'étaler. Alors, ici, plus le rouge que les autres. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est vrai que là, elle ne tient pas trop la route sur ce point-là. Par contre, c'est vrai qu'elle a d'autres avantages qui sont la praticité de rangement avec le compartiment pour les pinceaux, le format qui est un petit peu plus compact aussi et évidemment, elle est un petit peu moins chère que la Redgrass Game. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Si on n'a pas l'intention de garder la peinture, je vais dire, sur du long terme, du coup, ce n'est peut-être pas forcément nécessaire d'investir plus que ça et elle fera le taf. Mais par contre, pour ce qui est de la conservation de la peinture sur du long terme, ça ne tient pas la route. Et ensuite, on a vu les deux palettes maison et la palette Redgrass Game. Alors, sur les deux palettes maison, la première chose qu'on peut dire, c'est que si je devais en choisir une, c'est le format avec la petite éponge fine et pas la grosse éponge épaisse. Pour la simple et bonne raison, ou alors, c'est peut-être une question de taille des alvéoles qu'il y a dans l'éponge épaisse. Peut-être qu'il y a des éponges plus épaises qui n'ont pas des si grosses alvéoles, mais je n'en ai pas vu. Et du coup, en fait, ces alvéoles, elles font qu'il y a de l'air, que la surface de contact n'est pas optimale. Et donc, du coup, ça fait des aspérités sur le papier sulfurisé. Et c'est d'autant plus vrai quand on conserve la peinture longtemps, notamment du jour au lendemain, où on voit que ça a tendance vraiment à gondoler. Et de fait, ça a tendance à donner une certaine irrégularité quant à la conservation de la peinture. Ensuite, pour ce qui est du travail de la peinture, des mélanges, ces petites aspérités qui vont se créer vont être aussi un petit peu problématiques. Donc, pour le coup, si je devais en faire une de chez moi, je choisirais la petite éponge que je vous ai montrée. Ensuite, en ce qui concerne la comparaison entre celles qui sont pour moi les deux qui s'en sont le mieux sorties sur ce test, à savoir justement cette palette faite maison avec la petite éponge et le papier sulfurisé, et à côté, la Redgrass Game. Est-ce qu'il y a une vraie différence qui justifie l'achat de la Redgrass Game ? Pour moi, oui, il y en a une, notamment dans la conservation à long terme de la peinture parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que sur la petite palette, et encore, moi, j'étais sur un tout petit format, un tout petit contenant, donc la surface de papier sulfurisé n'était pas très très grande et pourtant, j'ai quand même constaté qu'il y avait des petites aspérités qui se créaient, mais pour moi, la vraie différence se fait surtout dans la qualité du papier, du papier qui est donc le papier sulfurisé sur la palette faite maison mais qui est le papier fourni par Redgrass Game dans le cas de la palette Redgrass Game, où on voit que, justement, l'association de cette mousse et de ce papier fait qu'il y a la juste quantité d'eau qui va passer au travers du papier et du coup, on va être sûr de la qualité de la peinture, c'est-à-dire que ça va être constant. Alors que pour la palette maison, l'éponge qu'on utilise, elle n'est pas forcément faite pour ça, donc la quantité d'eau qu'elle va contenir et sa capacité à restituer cette eau ne va pas être étudiée spécifiquement pour cet usage. De la même manière, le papier sulfurisé, il n'est pas spécialement étudié pour laisser passer de l'eau et hydrater une peinture. Ce n'est pas son rôle de base. Donc, du coup, ces petits changements entre la Redgrass Game et la faite maison font qu'on a une sécurité qui est bien plus importante avec la Redgrass Game où on est sûr d'avoir la bonne quantité d'eau qui passe au travers du papier et qui est restituée par la mousse. On l'a vu aussi en ce qui concerne la condensation qu'on a dans la palette. Ça crée une humidité ambiante qui est a priori juste parfaite puisque quand j'ai récupéré la palette, au bout d'une nuit, la peinture était vraiment nickel. Il y avait juste à la remélanger un tout petit peu. Elle avait été à peine diluée. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui, sur la Redgrass Game est au poil, alors que sur la faite maison, c'est un petit peu plus aléatoire parce que, justement, ces paramètres ont peut-être été un petit peu moins étudiés puisque ce sont des éléments qui ne sont pas faits pour ça et donc, on a, on va dire, on a un résultat qui peut varier et qui est moins précis qu'avec la Redgrass Game. Maintenant, si tu n'as pas le budget pour acheter une palette humide de Redgrass Game, évidemment, la palette faite maison, celle que je t'ai montrée avec la petite éponge et le papier sulfurisé, peut très bien faire l'affaire et à plus forte raison si tu n'as pas comme ambition de garder longtemps ta peinture. Là, j'ai fait le test seulement sur une journée avec la palette Redgrass Game et là, donc, je ne sais pas ce que ça donne avec les autres palettes mais avec la Redgrass, moi, j'ai déjà conservé de la peinture pendant 2 voire 3 jours au frigo et à ce moment-là, je pouvais simplement reprendre mes mélanges et continuer ma peinture sans aucun souci. Donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai plus. Encore une fois, si tu n'as pas le budget, je pense que la meilleure option reste la palette humide avec le papier sulfurisé et la petite éponge fine comme je te l'ai montré puisqu'on a vu que sur une courte durée, les résultats sont quasiment identiques. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors, j'espère que ce test t'aura plu, que tu auras appris quelque chose, que tu vois un petit peu plus clair sur comment construire une palette qui fonctionne finalement et si tu souhaites en acheter une pour être plus précis et plus performant, tu sais laquelle acheter. Moi, je te mets dans la description les liens, alors ce sera probablement des liens affiliés Philibert vers la palette Redgrass Game et je te mets aussi le lien de la palette Army Painter. Comme d'habitude, bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, c'est toujours aussi important pour la chaîne. On arrive bientôt aux 5000 abonnés et ça, c'est vraiment cool et pour l'occasion, il y aura peut-être une petite surprise. Autre chose que je t'invite à faire, c'est bien évidemment te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où tu peux toujours en téléchargement gratuit avoir le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée bien bien et n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao !